Bonjour Léa, bonjour à toutes et à tous, et shalom aleichem. Nous nous rapprochons de la fête de Shavuot, Shavuot c'est le don de la Torah, et il y a un midrash surprenant. On nous dit que Dieu avait projeté de nous donner la Torah en fait un vendredi, et Moshe a rajouté un jour. Il a rajouté un jour parce que Dieu avait dit de se purifier aujourd'hui et demain, et Moshe s'est dit mais demain il faut que ce soit complet aujourd'hui, le jour est déjà entamé puisqu'il lui a parlé le matin, donc il manquait le soir, la veille, donc Moshe a rajouté un jour en disant il faudrait qu'il y ait deux jours qui soient pleins de purification, de pureté, et c'est pour ça qu'il a repoussé d'un jour. Mais en repoussant d'un jour, la Torah au lieu d'être donnée un vendredi, comme c'était prévu, le fameux sixième jour, et bien ça a été donné le Shabbat, le lendemain. Comme une sorte de réparation à la faute d'Adam-Marichon, le premier homme. Souvenez-vous, Dieu avait dit au premier homme, « De l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. » En fait, l'interdiction qu'il devait, c'était de le consommer ce jour-là. L'homme a été créé un vendredi, et il fallait qu'il attende pour consommer de l'arbre de la connaissance du bien et du mal que le Shabbat. Seulement l'homme s'est précipité et a consommé, là, le fruit de l'arbre, trop tôt, le vendredi, au lieu d'attendre le Shabbat. Le vendredi, au lieu d'attendre le Shabbat. Et bien, Moshe, pour recevoir la Torah, ne va pas le vouloir le vendredi et il va le repousser au Shabbat. C'est une sorte de réparation. Mais c'est aussi un autre aspect d'intérêt par rapport à la sainteté. Moshe Rabbeinu voulait que cette sainteté du jour du don de la Torah soit indexée sur la sainteté que Dieu a établie depuis la création. Depuis la création, le Shabbat revient toutes les semaines, sans action de l'homme, sans intervention de l'homme. Le Shabbat est une Kedusha Kayama, une Kedusha qui est là, sans homme. Alors que le jour de fête retire sa sainteté à partir du moment où le Bézin, le tribunal, va décréter quand le mois va commencer. Mais Kedusha, Israël, Vazémanim, tu sanctifies Israël et le temps. Par le fait qu'Israël va sanctifier le temps, le temps va prendre sa place. Et comme on le voit dans le Midrash Shirachirim, Dieu aime bien trouver ses louanges dans le comportement des enfants d'Israël. Et les enfants d'Israël aiment trouver ses louanges dans le comportement de Dieu. C'est pour ça que la fête de Pâques est appelée Pessah par les enfants d'Israël, parce que ça rappelle que Dieu est passé au-dessus des montagnes, au-dessus des maisons. Il a une attitude positive en notre part. Alors que dans la Torah, on appelle la fête de Pessah Hagamatsot, la fête des azim, la fête du pain qui n'a pas levé. Parce que Dieu se souvient que quand les enfants d'Israël sont sortis d'Egypte, ils ne sont même pas faits de provision, ils sont partis en confiance. Et même la patte n'a pas eu le temps de lever, ils l'ont prise comme de la matzah. Et Dieu voit comme un mérite cette attitude. Ainsi, Dieu voulait que la Torah, la sainteté de Shavuot, tombe un jour de semaine. Et cela pour donner une force à tout un chacun. Et à un point tel que la fête de Shavuot, en fait, ne dépend pas d'une date, mais dépend du compte de chacun. Nous devons tous compter le homer depuis le lendemain du premier jour de Pessah. Et finalement, à l'issue de ce compte du homer, on arrive à la fête de Shavuot. Autrement dit, c'est le travail de l'homme, c'est la sanctification de l'homme, c'est la construction de l'homme qui mise en exergue pour le don de la Torah. Mais Moshé, par humilité et pour vouloir indexer à la louange de Hachem, lui voulait que ce jour-là, ce don de la Torah, se passe le Shabbat et pas un jour de semaine. Le Shabbat qui a sa sainteté intrinsèque, qui est fixé depuis la création, on dirait depuis la nuit des temps, mais je dirais depuis la création du monde. Et il y a ici comme une relation intéressante dans ce lien entre le septième jour et le sixième jour, le jour que Dieu avait prévu, peut-être parce que c'était le projet initial de Dieu que le monde reçoive la Torah le vendredi. Mais dans la réalisation, Moshé Rabbeinu va faire que la Torah ne sera donnée que le sept. Il y a toujours une distinction entre le projet et la réalisation du projet. C'est quelque chose de fondamental sur le don de la Torah qui donne toute la force à la fois des Chachamim et aussi l'importance du deuxième jour de fête, comme le disent les textes, parce que finalement, c'est le deuxième jour que Moshé a créé. Enfin, c'est tout un programme. Excellente journée.